Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la mission de Dieu. Dieu, ce n'est pas votre mission, ce n'est pas l'Église, c'est la mission de Dieu. La mission appartient à Dieu et c'est Dieu qui appelle l'Église à aider dans la mission. Et cela est vital de nous détenir, et ce que nous voulons vous suggérer, nous devons avoir une nouvelle missiologie pour le mouvement 414. Il faut que nous continuions de réfléchir et de penser. Pourquoi ? Premièrement, parce que les gens à la conférence missiologique en Corot, les gens disent, eh bien, l'Église, la mission, c'est le temps actuel. Et justement, c'est un appel, il y a un appel, il y a un appel pour quelque chose que nous avons oublié par rapport aux enfants. Et Dieu nous appelle en plaçant un enfant au milieu de nous et nous présenter à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et afin de changer, nous invite à regarder nos attitudes et s'il y a quelque chose à changer, que nous puissions changer. Donc nous devons vraiment repenser, repenser, repenser la mission. Et nous avons huit points que je vais échanger avec vous, dans les dix points, et je vais revenir là-dessus pendant les conversations qu'il y aura dans l'après-midi. Donc la mission doit être biblique et théologique. Seconde, la mission doit être informée par les enfants et les jeunes. La première chose, c'est que la mission doit être informée par les enfants et les jeunes. Et nous devons les écouter, nous ne devons pas prétendre que nous comprenons sans les avoir écoutés. Donc laissons les enfants apporter quelque chose à la mission. Et les enfants sont des participants, vraiment capitaux pour l'église et la mission. Et donc non seulement les noms, mais ils sont aussi des personnes, simplement ils sont des personnes et ils doivent participer. Aussi, nous voyons que les relations de la famille doivent refaiter la relation qu'il y a dans la Trinité. Il doit y avoir au niveau de la famille, une soumission mutuelle. Cela n'empêche pas l'autorité des parents. La mission aussi doit être instruite par l'exemple des enseignements et les enseignements de Jésus. Nous ne parlons pas d'une nouvelle stratégie. Cela doit venir de notre cœur. Notre mission envers les enfants doit venir de notre cœur. Parce que Dieu est passionné par rapport à cela. C'est le cœur de Dieu de travailler pour les enfants. Et c'est pour cela que nous aussi, nous devons avoir cette mission envers les enfants. Nous devons dire des histoires et écouter des histoires. Et finalement, la mission est dépendante. Nous devons dire des histoires et aussi écouter des histoires des enfants. Nous devons avoir donc le cœur pour les enfants. Et cela ne dépend pas de nous. Mais il nous faut être entièrement dépendants du Saint-Esprit. Nous allons prier bientôt, mais avant cela, nous voulons faire une chose et nous allons écouter cela. où il y a des enfants, où il y a des enfants, où il y a des voix de missiologie, des voix d'enfants. Et après cela, nous allons prier. Donc, laissez-vous emporter par cela. Et si, après cela, le Seigneur vous parle, et je sais que le Seigneur va le faire, et je vous demande d'écouter et de répondre à cela. Et je sais que le Seigneur va parler. Il va commencer quelque chose avec vous dans la prière. Pour continuer après, dans les zones. Non, c'est le premier diapo que nous allons revoir. Eh bien, c'est un diapo. C'est une prière où vous allez entendre voix. Et ça, c'est sur le plan de notre père. Ce côté dedication de l'oubts et de la book God's ministry. Our Father, we are your children. You are our father, our parent, our guide, our sustainer. We depend upon you for salvation, for life, for hope, for nourishment. We are called by name to participate in your life and in your mission. Sainte et ton nom, nous ne sommes pas saints, nous avons failli et pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Mais aussi de ceux pour qui nous ne voyons pas, que ton règne vienne et comme des enfants, nous puissions t'accueillir et que nous soyons humbles et dépendants de toi. Que nous puissions mettre notre confiance en toi recevant les dons et les grâces avec choix. Tu nous donnes aujourd'hui notre pain de ce jour et tu nous donnes aussi des ressources pour nos âmes et pour notre ministère et tu nous donnes ces ressources inspirées et dirigées par ton Esprit Saint. Tu nous as donné des oreilles pour entendre, pour écouter ce que ton Saint-Esprit dit. Puisses-tu nous donner le courage de t'écouter et d'écouter nos enfants aussi et les jeunes. Que tu nous donnes la grâce de faire de la place pour les enfants et les jeunes. que tu nous aides à reconnaître la puissance et le statut que nous avons et que nous puissions obtenir cela mais rester humbles. Nous nous répandons en tout temps et nous puissions vraiment avoir de ta force et que nous puissions reconnaître que nous avons recherché nos intérêts et au-delà et au détriment de ton royaume. Nous avons donc failli dans cela et que le royaume est pour toi et non pour ta gloire et non pour nous et que d'âge en âge, génération en âge, génération en âge, d'éternité en éternité, tu as placé dans... Sous-titrage ST' 501